Donc, dans le cas présent ici, ce qu'on veut, c'est une rainure qui va être sur la base seulement de notre pièce ici à 5 huitièmes de pouce. La partie la plus profonde va être égale à l'épaisseur de ma planchette à ce moment-là. La hauteur de ma lame à la hauteur requise. Donc, ici, je suis en sécurité pour venir faire mes rainures adéquatement. Donc, j'ai une rainure d'un demi-pouce de profond. Vous voyez ici que j'ai encore pas mal de bois en surface pour aller me chercher une bonne résistance à ce moment-là. On va se préparer à partir d'un échantillon, un premier spécimen, qui va nous permettre d'être bien ajusté. Puis, après ça, on pourra faire l'ensemble des coupes. Et voilà. Donc, ça ici, c'est impeccable. On est bien appuyé au fond. On est bien appuyé sur les parois. Puis, on est à la bonne hauteur ici pour le dessus. Donc, on complète avec un ponçage au final. Puis, ça va être impeccable à ce moment-là. Donc, là, j'aurai une installation. Je pourrais faire toutes les languettes sur chacun des côtés de tous mes composants sur le plateau du dessus. Puis, ça, ça fonctionnerait bien. Donc, ici, si vous avez un plateau de coupe, selon moi, c'est la meilleure façon de faire ce type de coupe-là. On va s'installer un peu de la même façon qu'on l'a vu tantôt sur le banc de scie. Donc, on va élever la lame jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne épaisseur de languette. On met une butée pour avoir notre profondeur de coupe. De cette façon-là, ici, en travaillant sur le plateau, on déplace tout le plateau complet pour faire la coupe. Donc, ça, c'est une façon précise et sécuritaire de travailler. Donc, vous pouvez revalider avec vos composants pour être sûr qu'on est conforme à ce moment-là. Puis, de cette façon-là, on va être en mesure de faire la scierie. Merci. 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 Merci.